Musique Au Jardin du Cep, on est donc en maraîchage diversifié, en MSV. La production de légumes, avec la production de légumes, on a commencé en 2016. La commercialisation a toujours été un petit peu compliquée dans notre contexte. Donc on est dans l'arrière-pays, au sud de Lisieux, on est à trois quarts d'heure de la mer, de la côte, de la partie un petit peu plus haupée du département. Et on est loin des grandes villes, on est à une heure de Rouen, on est à une heure de Caen. Ce qui fait que ça n'a jamais été simple. Alors on a pendant pas mal d'années travaillé avec différents magasins, différents points de vente, en plus de notre petit point de vente, qui était assez modeste au départ, en plus des marchés qu'on pouvait faire. Et puis bon, le Covid est arrivé, le marché, ça a été arrêté, les magasins ont bien tourné. Et puis depuis, comme tout le monde le sait, comme tout le monde l'éprouve, la commercialisation a pris une fameuse claque. Et ce qui fait que toutes les ventes extérieures ont chuté de façon assez conséquente. Alors nous, en parallèle, on a construit ici ce point de vente en même temps que les autres constructions, que le bâtiment de légumes. Et on a focalisé sur ce point de vente. Donc l'idée, c'était d'élargir la gamme au maximum. Donc en plus, il y a de nos légumes et de nos produits transformés qui nous fait déjà une gamme assez large. On a rajouté quelques produits de base, quelques produits essentiels, avec l'intention de faire en sorte que le client puisse faire une grosse partie de ces courses alimentaires ici, qui est en quelque sorte la base de ces courses alimentaires. Donc on fait de l'achat-revente sur les fruits, sur du pain au levain, sur du fromage avec une gamme assez large et quelques autres produits. Donc ce qui permet à ce moment-là au client de trouver en gros ce dont il a besoin. Voilà, donc ça c'est déjà ce premier aspect, avoir un magasin qui soit suffisamment large en gamme et qui soit suffisamment aussi accessible. Alors pour attirer le client, il y a toute une stratégie de communication qui est importante. Donc communication par mailing, ce qu'on fait toutes les semaines ou toutes les deux semaines, avec les produits, les nouveaux légumes, les légumes du moment. On essaie de communiquer pas mal sur du contenu, contenu en termes de connaissances sur les légumes, l'alimentation, la santé. Voilà, ce qui rend la lettre un petit peu attrayante et ce qui fait que quand même une partie des destinataires lisent. Et également, bon, du travail sur les réseaux sociaux, Facebook, ces choses-là. Voilà. Après, la fidélisation du client, c'est aussi un travail. Alors nous, on a lancé, notre côté, on a lancé une carte de soutien au maraîcher qui reprend un petit peu l'idée de la map. Donc d'expliquer au client l'importance pour le maraîcher d'être soutenu, d'avoir une clientèle régulière, fidèle. Et donc on vend une carte de soutien annuelle qu'on leur fait payer 30 euros. Et en échange, ils ont quelques privilèges. Bon, déjà, la chose la plus importante, c'est qu'on leur fait 5% de réduction sur chaque achat. Voilà, voilà. Et puis après, un certain nombre de priorités sur des produits, sur les nouvelles tomates, sur les nouvelles fraises. Tout le monde en veut, ce sont ceux qui ont la carte de fidélité, la carte de soutien, pardon, qui vont être servies en premier. Voilà, donc cette carte de soutien, ça a assez bien fonctionné. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un peu plus de 60 clients qui l'ont prise et qui nous honorent de leur régularité. Voilà, donc ça, c'est pour la fidélisation. Et on se rend compte qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est le fait de communiquer. Et de communiquer pas seulement sur des prix ou des choses un petit peu superficielles, comme le fait la communication commerciale aujourd'hui. Mais d'aller sur, d'aller aborder, de ne pas avoir peur d'aborder des questions de fond, des questions d'alimentation, de santé, de qualité nutritive, etc. Voilà, donc là, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un intérêt en face et qu'il y a pas mal de gens qui sont contents d'avoir ces informations. Et qui, je dirais, nous reviennent volontiers parce que, justement, ils trouvent là ce qu'ils cherchent. Créer son logo, c'est un métier. On travaille avec des gens, avec des graphistes, avec des gens qui comprennent les choses, enfin qui réfléchissent un petit peu sur le sujet. Et donc, ça nous a permis de, nous-mêmes déjà, de bien réfléchir à ce qu'on voulait, à bien définir la philosophie, en fait, de la ferme. Ce qu'on recherche exactement. Et en fonction de ça, donc, définir notre logo. Alors, il y a aussi un certain nombre de contingences très pratiques et qui sont déterminantes pour la réussite d'un magasin. Donc, il y a déjà l'aspect extérieur, le parking. Il faut qu'il y ait la place suffisante. La propreté du parking aussi. Donc, si les gens mettent les pieds dans la boue, ils ne reviennent pas. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que ça se soit assuré. Et puis, le magasin lui-même, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui sont quand même sensibles à cet aspect propreté, qualité de la présentation. Et voilà. Donc, c'est là tout un ensemble de facteurs qu'il ne faut pas négliger. Si on veut, en fait, une fidélité sur le long terme, quoi. Que les gens reviennent. Parce qu'au début, on a toujours plein de monde. On a toujours plein de gens qui viennent voir par curiosité. La question, c'est combien reviennent, en fait. Et si on veut garantir, assurer cette fidélité, il faut vraiment qu'il y ait un minimum de qualité, en quelque sorte, de présentation de propreté. Les gens se sont habitués à ça aujourd'hui. Il y a un standard qui est établi. Et on ne peut pas en déroger, en fait. Voilà. Et est-ce que tu es obligé aussi de toujours innover, amener des produits nouveaux ? Oui. Oui, effectivement, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sur des acquis. C'est parce que tu es maraîcher, que tu as un certain nombre de légumes, que forcément, les gens vont toujours, toujours revenir. On est malheureusement obligé de trouver des nouveaux produits ou des nouvelles propositions, présentations. Il faut, effectivement, toujours qu'il y ait quelque chose à montrer, quelque chose de nouveau pour les appâter. C'est un peu triste, en soi, je dirais, qu'il y ait besoin de ça. Mais on se rend compte qu'effectivement, que si tu ne le fais pas, à un moment donné, il y a une espèce de lassitude qui fait que la fréquentation diminue. Donc, oui, on est obligé de faire un petit peu de battage, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que la transformation, pour ça, c'est bien. C'est pratique parce que tu peux faire évoluer tes produits, en ressortir des nouveaux et ressusciter un nouveau regain, effectivement. Et là, je prends un exemple, par exemple. Bon, il y a eu pénurie, c'est la moutarde. On a fait la moutarde. Et donc, la moutarde à l'ancienne, qui, de fait, est vraiment très loin de ce que fait l'industrie, la moutarde industrielle. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, vraiment de la différence de qualité. Et ça a énormément plu, quoi. Donc, ça permet aussi de créer une image où tu, comment dire, tu es celui qui fait la qualité. Et ça aussi, c'est vraiment très positif pour philiser le client. Est-ce que tu interagis avec tes clients ? Tu leur poses des questions sur, par exemple, ce qu'ils aiment bien avoir comme point de vue ? Alors, on l'a fait, mais c'est... En fait, on était un petit peu déçu des retours qui ont été assez maigres, qui ne permettaient pas vraiment de discerner ce vers quoi on pouvait aller. Et on se rend compte qu'en fait, non, il faut proposer aux clients. C'est à nous d'avoir les idées, en quelque sorte. Voilà, parce que la moutarde, en fait, c'est vraiment par opportunité. C'est un petit peu d'opportunisme qu'on a fait. Et en même temps, on a découvert nous-mêmes la différence qu'il y a entre une moutarde industrielle et une moutarde à l'ancienne. Mais bon, c'est un exemple, je dirais, de produits qu'on lance, où on se rend compte que, alors que ce soit effectivement, là, il y avait pénurie. Et puis, bon, nous, on n'est pas producteur de moutarde. Donc, on a acheté la graine et on a fait la transformation. Mais sinon, c'est vrai que des fois, on n'y pense pas. Et puis, on se retrouve devant... Enfin, on n'a pas d'idée précise d'un produit. On se retrouve devant un surplus de production. Et ça nous pousse, en fait, à trouver une solution, à trouver une transformation qui sera bienvenue, en fait. Qui allie les deux. Donc, on préserve autant que possible le contenu nutritif. Et on fait quelque chose de sympa au palais. Et là, mis à part le magasin, est-ce que tu essaies de développer des nouveaux débouchés ? Alors, la transformation permet effectivement de créer des débouchés. Autre que le légume ou un débouché extérieur en légume, c'est beaucoup plus délicat et plus difficile à gérer qu'un débouché en transformation. Parce qu'on n'a pas les mêmes échéances, les mêmes deadlines. Enfin, un légume, tu es obligé, si tu as un point extérieur, de fournir toutes les semaines. En transformation, tu n'as pas les mêmes exigences. Donc, la chose est en soi plus simple. Après, il faut que la présentation du produit rentre dans les clous de la réglementation. Donc, ça suppose quand même d'être assez vigilant de ce côté-là. Vraiment de se professionnaliser. pour ne pas être pris de cours par la DDPP, par exemple. Donc, ça, c'est un aspect. Si on veut vendre à l'extérieur, il faut vraiment professionnaliser la présentation de son produit. Et ça, c'est par rapport à quoi, une norme ? Oui, c'est surtout déjà la présentation, l'étiquette, le contenu de l'étiquette. Ça, c'est déjà, c'est apparemment très important. Et après, oui, les normes d'hygiène. Disons que la DLC ou la DLUO, c'est le producteur qui la définit. Et ça, effectivement, il faut pouvoir, enfin, il faut avoir fait des tests et pouvoir démontrer qu'on a fait des tests et qu'elles correspondent bien aux tests réalisés. Donc, effectivement, là, c'est aussi un travail à prendre en compte et on ne peut pas faire ça aux doigts mouillés, quoi. On a beaucoup de produits en petite quantité. Si on veut vendre à l'extérieur, il faudrait des plus grosses quantités, en fait. Bon, ça viendra, chaque chose dans son temps, mais... Pour le jus, par contre, le jus de légumes, là, on est plus sur un... Donc, on est sur un produit santé et on est aussi sur un produit haut de gamme. Donc, on a deux types de clientèle. On a la clientèle qui va rechercher la santé et on a la clientèle qui veut un produit un peu... un peu... un peu premium. Voilà, donc un produit premium aussi pour une clientèle qui cherche quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, là, notre clientèle, ce sont des restaurants, des hôtels, plutôt hôtels quatre étoiles, où il y a une vraie recherche sur une qualité de petit déjeuner. Voilà. Donc, là, c'est des hôtels parisiens, essentiellement. Ouais, donc là, on fait un démarchage régulier sur Paris, toutes les deux semaines. Donc, on produit le mercredi, puis jeudi ou le vendredi, je file à Paris. Je livre les clients qu'on a déjà et puis je continue les démarches auprès de nouveaux clients. Ouais, c'est ça. Et comme on est vraiment dans l'ultra frais du non pasteurisé, donc c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas pour l'instant. Et alors, ça les intéresse parce qu'ils sentent bien la qualité. En général, on a affaire à des gens qui sont soit des barmans, enfin, ce sont des gens qui ont vraiment un bon palais et qui, en dégustant, se rendent compte de la qualité du produit. Après, la difficulté, pour eux, c'est souvent de l'intégrer dans un processus. Ils ont leurs habitudes, ils ont leur manière de faire. Voilà. Ce qui fait que, chez certains, ça fonctionne. On arrive à mettre le pied dans la porte. D'autres, c'est plus compliqué parce que, pour raison, x, y, quoi. Mais, globalement, on sent quand même qu'il y a un intérêt pour le produit et qu'on a peut-être pour l'instant quelques années d'avance. Mais dans quelques années, une fois que, petit à petit, ce sera un peu plus connu, je pense que ce sera vraiment... C'est de plus en plus demandé. Ouais. Non. En concurrence, on est... En jus de légumes, pas vraiment. Alors, il y a une ou deux marques qui font des jus de fruits, enfin, c'est surtout du jus d'orange non pasteurisé. C'est tout. En légumes, il y a juste un transformateur dans le perche qui est plus petit que nous, qui fait vraiment des petits volumes à des prix rélibitoires. C'est le double de nous. Il y a 24 euros le litre. Mais sinon, il n'y a pas... Pour l'instant, il y a zéro industriel qui fasse ça. Tous ceux, tous les industriels qui en font, du jus de légumes, qu'ils disent, qu'ils estiment être frais, en fait, c'est une pasteurisation par haute pression à minima, si ce n'est plus. Voilà. Et qui dit pasteurisation par haute pression, on dit pasteurisation. Et il y a une détérioration du goût qui est vraiment flagrante. Et c'est aussi un avantage du non pasteurisé, c'est qu'en termes de qualité gustative, de qualité organoleptique, on est quelques étages au-dessus de tout ce qui peut être pasteurisé, même si c'est du HPP. On se rend compte que toute pasteurisation, en fait, porte atteinte au produit. Et quand tu portes atteinte au produit, au contenu, tu portes atteinte au goût. En fait, il y a vraiment une relation intime entre le contenu d'un produit et son goût. On ne peut pas séparer les deux. Et ce qui fait que les industriels, comme ils le pasteurisent derrière, ils sont obligés de rajouter des exhausteurs de goût. C'est quasiment incontournable. Ou alors, quand ils n'en rajoutent pas, il y en a qui prennent ce parti-là. Le produit, en l'occurrence le jus, c'est un médicament. Enfin, c'est dégueulasse. C'est imbuvable. Et donc, ils te le vendent comme un produit ultra frais, même s'il n'est pas très bon. Oui, mais c'est bon pour la santé. Donc, allez, avale-le. Ça ne marche pas dans la durée. Voilà. Donc là, on a vraiment cet avantage-là. Après, le problème, c'est d'arriver à gérer une DLC courte. C'est un produit vivant qui va entamer une activité bactériologique à un moment donné. Pour nous, le but, c'est de retarder au maximum cette activité qui va être dégradante pour un certain nombre de bactéries, qui fait que le produit sera moins bon au goût. À partir de là, on est arrivé à 14 jours de DLC. Donc, à partir de 12-13 jours, il y a vraiment une activité bactériologique qui commence. Mais il n'y a pas de danger de risque sanitaire. Donc, il n'y a pas de pathologie qui pourrait s'ensuivre de l'ingestion d'un jus de légumes qui commence à tourner. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Pas de risque sanitaire. Par contre, après, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est moins bon au goût. Donc, voilà. C'est chacun qui sait s'il a envie de le boire ou pas. Mais comme on arrive à le garder 14 jours, c'est bien. Ça nous laisse du temps suffisant pour la commercialisation. Merci. 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 Merci.